Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va aborder la pathologie néphrotique dans la pédiatrie et on commence avec le premier titre qui est la protéine urée et le syndrome néphrotique. C'est le cours de docteur Bouhajjar, vous allez trouver comme d'habitude tous les liens tout ce support utilisés dans la description à télécharger. N'oublie pas chers amis abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oublie pas aussi un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Les objectifs de ce cours c'est, devant une protéinerie, devant une découverte de protéinerie, vous êtes censé d'argumenter les principaux hypothèses et justifier l'examen complémentaire et bien sûr argumenter la thérapeutique et vous allez voir, on va aborder quelques éthiologies qui peuvent donner un syndrome néphrotique et le diagnostic bien l'examen complémentaire et la thérapeutique se diffèrent d'une éthiologie à l'autre. Certains sont bénignes comme la protéinerie orthostatique, certains comme on va avoir la protéinerie à grosses molécules qui nécessitent un traitement et une thérapeutique qui est adéquate. Il faut aussi argumenter les principes du traitement symptomatique et la surveillance aussi du syndrome néphrotique et de ses complications. Commençons premièrement par un petit rappel anatomique de la structure du rein. Donc le rein, il est formé par l'unité élémentaire qui est le néphron. Donc chaque néphron, il comprend un glomyrule qui est autourné d'un capsule qui est la capsule de Bowman. C'est l'unité fonctionnelle pour la fabrication d'une urine. Donc c'est le néphron avec ses composés, capsule de Bowman, du type contourné proximal, lance d'un relais et dernièrement le type contourné des sacs qui va se jeter au niveau du canal collecteur. Donc tout ça c'est la physiologie ou bien de la physiopathologie, de la fabrication des urines. Donc en cas d'anomalie, ça va témoigner d'une routine irée en cas de pathologie au niveau de l'unité motrice qui, je répète, c'est les néphrons. Ça c'est le néphron, c'est l'appareil duxtal glomyruleur et là c'est la formation du rein, du cortex et de la medulla. Donc tout ça c'est du rappel anatomique. Passons maintenant aux fonctions du rein. Donc l'unité motrice et l'unité fonctionnelle, c'était le néphron. Et ce néphron là, il va assurer plusieurs fonctions sur le plan métabolique et aussi sur l'expression des urines et la régulation de la volume et la composition. Et la composition de ces derniers, les urines, elle est très variable. Donc concernant le rein, il a une fonction premièrement de l'élimination de déchets métabolisme. Donc des déchets métaboliques, les déchets du métabolisme du corps humain. La récupération de métabolites utiles comme le glucose. Aussi une fonction de régulation de la volume de l'eau de l'organisme. Donc tout ça est régulé par le rein. Donc les urines normales, passons maintenant à la structure ou bien les composants des urines normales. Donc elles contiennent des quantités variables des électrolytes. Ces électrolytes sont le sodium, le potassium, le magnesium et du calcium. Et certains constituants organiques qui sont toxiques, on note l'urée, l'acide urique et de la créatinine qui est des métabolites ou des déchets musculaires. La présence d'une protéinerie, elle va traduire comme je vous ai dit une pathologie qu'il faudra rechercher. Donc si on répète à l'état physiologique, on ne doit pas noter cette protéinerie. Elle va témoigner d'une pathologie de la filtration glomérulaire dans la formation des urines. Et ces urines là vont permettre le corps d'éliminer ses métabolismes. Ces déchets, ces toxiques possèdent la récupération des métabolites qui sont utiles et la régulation de la volume. Donc une pathologie rénale, une protéinerie, elle va témoigner d'une pathologie de l'unité fonctionnelle. C'est le néphron et ça va donner une perturbation de l'homéostasie concernant tous ces critères-là. Comme définition, notez bien que la protéinerie, elle est définie comme une élimination pathologique dans les urines, une quantité de protéines qui est supérieure à 150 mg par 24 heures. Donc au-delà de 150 mg par 24 heures, on va parler d'une protéinerie et elle est à dépister et à rechercher. Elle va témoigner, je répète, une protéinerie témoignée d'une pathologie rénale, d'une pathologie néphrotique. Cette protéinerie, elle peut être découverte devant un dépistage systémique par de la bandelette et rénale au cours d'une exploration d'un syndrome œdémateux. Donc tout ça va impliquer une protéinerie des œdèmes, donc une hypoprotéidémie qui due à une protéinerie, ça va donner un syndrome œdémateux ou bien au cours d'un bilan d'une hypertension artérielle ou d'une maladie générale. Donc le rôle du durin, il est impliqué de multiples fonctions physiologiques, donc soit du dépistage de bandelette et rénale ou bien un syndrome œdémateux qui due à une hypoprotéidémie ou bien une hypertension artérielle. Tout ça, ce sont des circonstances de découverte d'une pathologie rénale et d'une protéinerie. Pour l'affirmation d'une protéinerie, on dispose de deux examens paracliniques que vous êtes censé de retenir. Premièrement, on a le test à la bandelette urinaire, c'est le premier examen à faire devant une protéinerie et qui va être suivi, noté bien, en deuxième plan, par le dosage de la protéinerie des 24 heures. Donc votre conduite à tenir là contient deux phases. Première phase, c'est le test de bandelette urinaire. Donc, première, votre première réflexion toujours, c'est de faire un test de la bandelette urinaire. Le principe de la bandelette urinaire, il est basé sur la modification de coloration. La lecture, elle se fait par une comparaison. Donc, c'est une compétence que vous avez vu en sémiologie. Donc, c'est parmi les compétences de la lecture du bandelette urinaire. L'examen, il est bien sûr fait sur des urines fraîches. Donc, tout ça, ce sont des critères à respecter. L'hygiène après une toilette génitale dans un réception qui est soigneusement rincé afin d'éviter la contamination par un détergent. Donc, éviter la contamination par détergent et bien sûr la sur-contamination qui va donner des fosses positifs. Donc, les bandelettes doivent être conservées à la température ambiote au-delà du rayon de soleil et bien sûr dans un récipient qui est hermétique afin de ne pas fausser les résultats. Et on peut avoir des réactions fausses, de en cas de noter les urines qui sont alcalines ou bien en cas des selles d'ammonium dans le récipient. Et pour cela, on a insisté sur la conservation des urines afin de ne pas fausser les résultats. Noter aussi que les bandelettes vont détecter la protéinerie. Noter bien ce chiffre-là est supérieur au-delà de 50 mg par litre. Donc, inférieur à 50 mg par litre. Les bandelettes ne peuvent pas détecter de la protéinerie. Donc, ils sont sensibles. Leur taux de sensibilité et leur seuil de sensibilité est de 50 mg par litre pour détecter de la protéinerie. Et notez bien que c'est l'albumine qui est surtout détecté par ces bandelettes. Donc, la molécule à rechercher là, c'est l'albumine. Leur seuil de normalité, si le taux est situé entre 0,5 et 0,3 g par litre. On parlera de traces d'albumine si le taux est situé entre 0,1 et 0,2 g. Et on parlera d'une protéinerie massive au-delà de 3 g par litre. Donc, le taux de protéinerie va différer selon le seuil. Donc, 0,1 et 0,2 g, on parlera de traces. Protéinerie minime à un taux qui est au-delà de 0,3 g par litre. 1 g par litre. Protéinerie modérée. Protéinerie élevée à 3 g par litre. Et une protéinerie massive supérieure à 3 g par litre. Notez bien le seuil de dépistage. Le bandelette va détecter les protéineries au-delà de 50 g par litre. C'est l'albumine qui est la molécule qui a dépisté. Dans la bandelette Iruna, le taux normal c'est entre 0,15 et 3 g par litre. Elle peut varier les protéineries de traces entre 0,1 et 0,2 g par litre jusqu'aux protéineries massives, jusqu'aux 3 g par litre, selon le contexte. On va voir les étiologies des protéineries à petites à grandes molécules et quelques protéineries qui sont anales, donc qui sont bénignes comme la protéinerie orthostatique. Ça c'était quelques points forts avant d'entamer la conduite à tenir ou l'examen clinique devant une protéinerie qui a été dépistée par de la bandelette. Donc toujours comme toute conduite à tenir, on commencera par un interrogatoire policier. Toujours, c'est une compétence que tout médecin doit acquérir. Donc rechercher les antécédents personnels et la notion surtout d'infection ORL ou cutanée récente. Donc c'est le staphylo ou bien c'est le streptococque qui est à rechercher et qui peut donner de l'aggloméronifrite qui sera notre intitulé prochainement dans le chapitre de néphrologie. Donc rechercher une infection ORL ou cutanée récente. Ils peuvent être des complications là, une infection à treptococque. Rechercher une douleur abdominale ou lombaire. Rechercher une colique néphritique. Ça va témoigner d'une lithiase qui est connue ou bien une lithiase connue directement. Donc ça peut être une cause de protéinerie, c'est la lithiase. Rechercher aussi les antécédents familiaux. C'est la notion de néphropathie dans sa forme familiale. La notion de surdité, infection ORL, troubles visuels et de lithiase physique. Donc tout ça est à rechercher dans votre interrogatoire. Tous les signes, toujours l'interrogatoire. C'est l'étape plus importante pour chaque conduite à tenir devant toute pathologie. Deuxièmement, on va passer à l'examen clinique. Donc vous allez rechercher la localisation oral, comme on avait dit dans l'interrogatoire. Rechercher de pathologie éphrotique. De lithiase vésiculaire. Plutôt lithiase rénale. Aussi, rechercher un syndrome odémateur. La présence d'hypertension artérielle, comme on a vu dans le début. Poubles mixionnels. La notion de polyuro-polydipsy. Donc peut-être un diabète. C'est le terrain diabétique. Les signes qui vont évoquer une maladie générale. En particulier, c'est la purpura rhumatoïde. Peut-être aussi associée à des lésions rénales. Malpation de l'abdomen et des fosses iliaques pour rechercher un gros rein. Malpable ou un rein tumoral. Aussi, des troubles d'audition, de vision. Qui accompagnent certaines néphropathies aussi. Donc, tout ça, c'est à rechercher dans l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, vous allez continuer votre conduite à tenir par les bilans cliniques. Et, comme on a vu dit, la bandolette irunaire est à suivre par le dosage de la proteinuride 24 heures. Donc, c'est la proteinuride 24 heures qui est suivie systématiquement. Notez bien. Après, une bandolette irunaire qui a dépisté la proteinuride. Suivée par un examen cytobactériologique des urines. Un dosage de l'urine sanguine et de la créatinine. Un ionogramme sanguin. Le dosage du complément. Et, on va voir ça dans la gloméridonifrite et du syndrome néphrotique. Et, bien sûr, la protidymie et l'électrophores des protéines sanguines. Suivée, bien terminée par une échographie rénale ou bien une urographie intraveineuse. Donc, on passera de la bandolette irunaire par le dosage des 24 heures. Les urines. Un ECBU. Le dosage de l'urine sanguine et de la créatinine pour évaluer la fonction rénale. Un ionogramme sanguin. Le dosage de complément. Donc, on va voir ça dans le syndrome néphrotique et de la gloméridonifrite. Et, la protidymie, l'électrophores des protéines. Et, on conclura avec une échographie rénale et une éventuelle urographie intraveineuse dans certains décats. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le diagnostic ou la conduite à tenir devant une protéinerie. On conclura la conduite à tenir avec le dernier titre qui est le dosage de la protéinerie des 24 heures. Donc, je répète, toute protéinerie dépistée lors d'un examen de bandolette urinaire, elle devrait être confirmée par un dosage au laboratoire de protéinerie dans les 24 heures. Le dosage de la protéinerie doit être fait sur les urines des 24 heures. Alors, la technique, c'est d'avoir vidé la vissée le matin au lever. À partir de ce moment-là, recueillir toutes les urines de toutes les mixtions soigneusement qui sont rincées de 24 heures jusqu'au le lendemain matin. Relever, vider et vider la vissée dans le récipient. Et on parlera de protéinerie s'il existe un taux de protéinerie qui est supérieur à 150 mg au jour par 24 heures. Donc, j'espère que c'est clair pour la conduite à tenir. Et maintenant, on va citer, avant de conclure, quelques orientations diagnostiques et théologiques. Donc, on a trois types de protéinerie. Premièrement, la protéinerie intermittente, plus ou moins, elle est moins sévère. Deuxièmement, la protéinerie orthostatique qui est bénigne. Donc, c'est l'abstention thérapeutique qui est le cas-là. Et on a, troisièmement, la protéinerie permanente qui est la plus sévère de ces trois terrains. Donc, commençons premièrement par la protéinerie intermittente. Donc, c'est une affection qui est, notez bien, fébrile de l'enfant. C'est une protéinerie d'effort. Les protéineries, elles sont associées à une hématurie macroscopique, le plus souvent d'origine urologique. Là, on va parler de bilarziose. Le lithiase urinaire, tumeur de la vici ou bien des voies urinaires excrétrices. Donc, ces protéineries, les protéineries intermittentes qui sont secondaires à une pathologie. Notez bien, ils tendent à disparaître spontanément après le traitement de la cause. Donc, premièrement, protéinerie intermittente. Elle s'accompagnait avec de la fièvre. C'est une, je répète, protéinerie d'effort qui est associée à une pathologie d'origine urologique. Soit du bilarziose. Soit un lithiase. Tumeur de la vici ou des voies urinaires excrétrices. Tout ce qui est factus urinaires. Donc, ces protéineries-là, elles vont disparaître, heureusement, spontanément, après le traitement de la cause. Donc, premier terme, première catégorie, premier type, c'est les protéineries intermittentes. Deuxièmement, on a la protéinerie dans sa forme orthostatique. Donc, elle s'observe chez l'enfant et le jeune adulte. Elle peut être abondante. Mais notez bien, le critère de bilinité de la protéinerie orthostatique, c'est qu'elle n'entraîne pas ou jamais de signes cliniques. Elle ne s'accompagnait d'aucune anomalie de la pression artérielle. Donc, tout ça, ce sont des critères de bilinité de la protéinerie orthostatique, pas d'anomalie de sédiments urinaires ou de la fonction rénale. Cette protéinerie orthostatique, elle doit être confirmée par un dosage de la protéinerie sur les urines recueillies Après un repos en décubitus strict pour plusieurs heures, on va noter la disparition de la protéinerie après le repos. Donc, comme leur nom indique, c'est une protéinerie orthostatique. C'est lorsque le patient, l'enfant ou bien le jeune adulte, il est en position debout. Cette protéinerie, elle va disparaître dans la position couchée ou bien décubitus. Les bénines, elle n'entraîne aucun signes cliniques, ça c'est à retenir, et aucune anomalie sur le plan, soit pression artérielle, soit du sédiments urinaires ou bien de la fonction rénale. Donc, deuxièmement, c'est la protéinerie orthostatique, c'est la protéinerie bénine. Donc, c'est l'abstention thérapeutique dans ce cas-là. Troisième et dernière catégorie, la protéinerie, c'est la protéinerie permanente. Cette protéinerie, elle peut être soit de bas poids moléculaire ou être dominée par l'albumine. Donc, soit de bas poids moléculaire ou de haut poids moléculaire, on parlera de l'albumine. Donc, les protéineries de bas poids moléculaire, donc, qui sont souvent dues à des surcharges protéiques, avec un taux anormaux élevé des protéines plasmatiques, de bas poids moléculaire dans ce cas-là. Donc, la protéinerie permanente soit de bas poids moléculaire qui n'a aucun lien avec d'anomalie rénale ou une protéinerie pathologique, donc, qui est prédominée par de l'albumine. Donc, premièrement, la protéinerie permanente à bas poids moléculaire, elle est due à une surcharge protéique. Donc, c'est un taux qui est anormalement élevé de protéines plasmatiques, de bas poids moléculaire, je répète, sans anomalie rénale. Elle peut être retrouvée devant des hémopathies, c'est le cas de la leucémie aiguë, ou bien un syndrome de lise. On parlera d'hémoluse, de rhabdomyolyse ou en cas de pancréatite aiguë. Donc là, la protéinerie de bas poids moléculaire, je répète, il n'y a aucune anomalie rénale. Elle est due à une surcharge protéique, soit en cas d'hémopathie, c'est la leucémie aiguë, surtout chez l'enfant. La lise, soit de l'hémoluse, du rhabdomyolyse ou bien de la pancréatite aiguë, c'est de l'auto-lise. Autre pathologie où on note une pathologie de réabsorption de deux protéines de bas poids moléculaire, c'est le lysozyme et le bêta-2-microglobuline, c'est la dysfonction tubulaire. La dysfonction tubulaire, c'est une anomalie de réabsorption de deux protéines de bas poids moléculaire, c'est les lysozymes et la bêta-2-microglobuline. Elle est rarement isolée, on trouve rarement une dysfonction tubulaire isolée, c'est le cas de la tubulopathie génétique ou en cas d'intoxication aux métaux lourds. Donc en cas de tubulopathie génétique, en cas d'intoxication aux métaux lourds, on va noter une dysfonction tubulaire qui est isolée, ou bien elle peut être associée à protéinerie non sélective glomérulaire où on va voir le haut, c'est la protéinerie avec les protéines de bas poids moléculaire, on parlera là de l'albumine. La dernière pathologie qu'on peut évoquer devant une protéinerie, c'est la dysfonction glomérulaire. Et là, c'est la fuite de grosses protéines, on parlera d'albumines surtout, qui sont non réabsorbables. Donc l'albumine, elle est majoritaire. Donc là, vous devez noter qu'on peut utiliser le terme de sélectivité, on parlera d'une dysfonction glomérulaire qui est sélective à l'albumine, si le taux de protéines ou bien lorsque la protéinerie est supérieure à 1 g par jour. Là, on va parler d'une protéinerie ou bien d'une dysfonction glomérulaire qui est sélective à l'albumine et c'est la néphropathie glomérulaire. On parlera d'une dysfonction glomérulaire qui est non sélective à l'albumine si le taux de protéinerie est inférieur à 1 g par jour. Et là, on va évoquer toute néphropathie. Donc, la protéinerie supérieure à 1 g, elle est sélective à l'albumine, c'est le cas de la néphropathie glomérulaire inférieure à 1 g par jour, donc qui est non sélective à l'albumine, donc c'est toute autre néphropathie. Et dernièrement, des malformations de l'appareil urinaire en cas d'hypoplasie rénale ou bien de maladie dite mystique. Dernier titre avant de conclure, la protéinerie, c'est les indications restreintes à la ponction biopsie rénale qui est à retenir. Donc, on a une indication restreinte à la ponction biopsie rénale devant une protéinerie qui est supérieure à 1 g par 24 heures. Sauf le syndrome néphrotique chez un enfant entre 1 et 11 ans, ou une protéinerie qui est inférieure à 1 g par 24 heures, mais qui est associée à une tématurée ou un abaissement de débit de filtration glomérulaire, voire un abaissement prolongé du complément de fraction C3, du complément d'hypertension ou des signes systémiques ou atteintes extra-rénales ou congénitales ou acquises. Dernièrement, un schéma de synthèse. Donc, une bandelette urinaire positive, confirmée par une deuxième bandelette urinaire pour poser le diagnostic de protéinerie. Là, on a deux cas, soit une protéinerie qui est transitoire ou une protéinerie qui est permanente qui est la plus grave. Devant une protéinerie transitoire, si elle est associée à une fièvre, une pathologie urinaire, l'ithiase. Donc, c'est le traitement de l'ithiologie qui va permettre de guérir, éviter cette protéinerie. Deuxième cas, c'est la protéinerie orthostatique qui est défaut. Donc là, c'est l'abstention thérapeutique. C'est une pathologie qui est bénigne. Elle n'associe aucun, il n'y a aucune néphropathie ou bien aucune anomalie de sédiments urinaire. Et dernièrement, devant la protéinerie qui est permanente. Donc, on fait en premier plan un bilan de la protéinerie des 24 heures. Donc, s'il y a une protéine qui est légère, ou bien les protéines de bas poids moléculaires qui sont dominants. Donc là, on peut évoquer soit une surcharge, c'est le cas des hémopathies malines ou bien un syndrome de lise. Soit de l'hémolyse, de rhabdomyolyse ou bien de la pancréatite aiguë. Une pathologie tubulaire, s'il y a l'absence des immunoglobulines. Donc, les immunoglobulines vont témoigner d'une photo lise. Donc, soit dans leur abdomyolyse, qui vient de la pancréatite aiguë. Et s'il y a des protéines tubulaires, donc là, on va évoquer la pathologie tubulaire soit héréditaire soit toxique. Dernièrement, la glomérulopathie. Donc, c'est le cas lorsque l'albumine, elle est dominante de la protéine urie. Donc, lorsqu'elle est sélective, 80% à l'albumine. Donc là, on parlera de néphropathie glomérulaire. Et si elle n'est pas sélective, c'est toute autre néphropathie qui est associée. Donc, on va continuer ce cours dans le syndrome néphrotique. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant la protéine urie. Je vous rencontrerai prochainement dans le prochain cours. Merci pour votre attention, chers amis. et à la prochaine. Merci.